Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle séance de Yoga Dynamique. Je m'appelle Daniel, je serai votre prof ce soir. On va commencer tout au bout du tapis, à la position Sukhasana. Cette position consiste à aligner les talons et essayer de rapprocher les genoux vers le sol. Ensuite, on va essayer d'allonger les dos vers le plafond, amener les épaules vers le bas et vers l'arrière. On va descendre légèrement les mentons vers le bas. Dans cette posture, on essaie d'avoir une attitude calme, se focaliser sur la respiration. On va commencer par inspirer et lever les bras vers le plafond. Et avec l'expiration, on va descendre les deux mains qui viennent s'appuyer gentiment sur les genoux. On répète. Encore une fois. Cette fois-ci, suite à l'inspiration, je vais enfléchir mes coudes et essayer de rapprocher au maximum les somoplates derrière. J'inspire. Je projette mes deux bras vers le plafond. J'expire. J'essaie de rapprocher les somoplates bien fort derrière les deux. Je répète encore. J'inspire. Et cette fois-ci, je vais avec ma main gauche, aller chercher mon genou droit. Et ma main droite cherche le sol. J'inspire. J'essaie d'allonger au maximum mon dos. J'expire. J'essaie de tirer légèrement mon genou pour réaliser en rotation. J'inspire. J'allonge mon dos. J'essaie de vraiment faire attention avec mes ischios qui sont par terre. J'expire. J'essaie d'enmonter la rotation tout en douceur. J'inspire. J'emmène mes deux mains vers le plafond. Et j'insiste cette fois-ci du côté gauche. J'inspire. J'projette ma colonne vers le haut. J'expire. Rotation. J'inspire les deux mains vers le plafond. J'essaie d'expire doucement. J'essaie de projeter tout mon tronc vers l'avant. Et ensuite, mes mains qui cherchent le sol. J'essaie, comme c'est l'échauffement, de relâcher les épaules, tout en rapprochant l'ombril par terre, sans décoller les ischios. Avec l'inspiration, j'essaie de chercher un petit peu plus loin. Avec l'expiration, j'essaie de me rapprocher un petit peu plus au sol. J'inspire. J'essaie de regarder devant moi. J'expire. J'essaie d'avancer les deux mains vers le côté droit au maximum. L'importance ici, c'est de ne pas lever et surcompenser avec l'épaule. Avoir les douces épaules, plus ou moins à la même attitude. J'inspire. Je m'élève. Je vais vers l'autre côté. On commence en douceur. J'inspire. Je reviens mes deux mains vers l'avant. Cette fois-ci, je vais appuyer sur mes mains. Je vais placer mes genoux plus ou moins à la distance du tapis. Donc, le maximum. Et on va réaliser Utthita Balasana. J'inspire mes deux mains vers le plafond. J'expire. Je vais descendre mes mains vers l'arrière. Je vais avancer. Je viens coller les fronts. Et ensuite, si mes deux mains se projettent vers l'avant. On fait attention que les deux mains soient à la distance des épaules, plus ou moins. On inspire. On inspire. On allonge le dos. On expire. On essaie de descendre la tête. Relâchez la tête. On inspire. Et ensuite, on vient pousser pour passer ses couchers devant. On va placer cette fois-ci les deux mains à niveau des épaules. Et on va réaliser des mini-cobras. Donc, cette posture consiste en pousser dans nos mains. Venir courber un peu le dos. Mais tout doucement, c'est l'échauffement. On réalise le mouvement avec la respiration. Donc, avec l'inspiration, c'est de courber. Avec l'expiration, je descends. Avec chaque répétition, je peux y aller un tout petit peu plus loin. Mais en faisant bien attention avec notre dos. Une fois plus. Et quand je sens que je suis dans mon maximum, sans me faire du mal, je peux venir fléchir légèrement un bras. Après l'autre. Bien, je vais passer à nouveau vers Vala Asana. Mais cette fois-ci, à la place de reculer vers l'arrière. Donc, avec mes fessiers qui touchent mes talons, je vais garder un angle de 90 degrés dans mes jambes. Je vais appuyer mes deux mains en forme de coupe. Donc, sur les doigts. Et je vais laisser tomber le poids de mon corps vers l'avant. J'inspire, j'essaye d'allonger mon dos. J'expire, je me laisse tomber par le poids de mon corps. Dans cette posture, c'est très important de regarder devant soi. Pas avoir la tête alignée. Ce qui nous permet de vraiment mettre la pression sur l'articulation des épaules. J'inspire, je viens à nouveau m'accoucher vers l'avant. Et cette fois-ci, je vais réaliser la posture du locus. Donc, des faces, ça danse ici. Je reviens. Jambes vers les côtés. Et je reviens. Et les profils. Ça danse ici. C'est juste de garder les épaules alignées. Et je vais étirer les jambes vers les côtés opposés. Tu peux réaliser ça un petit nombre de fois. Quatre, six fois selon la vitesse. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est décoller mes mains. Et aller avec mes mains vers l'arrière. Et ensuite, décoller mes jambes. Je peux relâcher mon corps. Je répète. Encore une fois. Et une dernière. Bien. Je reviens vers la position des faces. Je pousse à nouveau. Et cette fois-ci, je reviens vers Valasana. Et Virasana. Donc, de cette position-ci, je vais venir inspirer. Les deux mains vers les ciels. J'expire. À nouveau. J'ai dérapproché les omoplates derrière moi. Je descends les coudes vers le bas. J'inspire. J'expire. Je descends. Et maintenant, on va venir inspirer vers l'avant. Et courver les dos. Et avec l'expiration, je viens sortir les pecs. Ouvrir la poitrine. Je répète. C'est de faire un mouvement dynamique. Cinq, six fois, c'est bien. Voilà. Je viens pousser dans mes jambes. Je vais allonger la jambe gauche. Je vais projeter mes deux mains vers le balcon. Je vais descendre la main droite vers le sol. Donc, attention, je suis en forme de coupe avec les mains. La main gauche qui se projette vers le sol. Et dans cette position-ci, j'essaie de descendre, plier mon cou de droite. Toujours en regardant ma main gauche. Avec la respiration. Je peux descendre cette bras. Si je veux ajouter un peu plus d'intensité. Je pousse le sol. Je reviens vers le centre. Je vais maintenant avec la main gauche vers mon genou. Je regarde ma main droite. J'inspire. J'expire. Je sais des pépliers cette fois-ci vers l'autre côté. J'inspire. Je projette bien fort cette main vers le plafond. J'expire. Je laisse glisser ma main gauche dans ma jambe gauche. J'expire. Je ramène les deux mains vers le centre. J'échange les côtés. La même chose. Je vais m'appuyer ici. J'inspire. Je me projette bien fort vers le plafond. J'expire. Je vais enfléchir les bras gauche. Je répète. Quatre fois. Et si je veux gagner en intensité, je vais allonger, faire des lignes entre ma jambe et mon bras. Avec ma jambe, pardon. J'inspire. J'expire. J'échi. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que la tension, c'est vraiment au niveau du bassin et pas au niveau de l'épaule. Je reviens vers le centre. Ceci, c'est les côtés droits. Je réalise à nouveau quatre fois. Je reviens vers le centre. Je descends. Bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre les bouts. Et on va faire quelques mouvements avec nos orteils. Et pour réchauffer bien les orteils, ce qu'on va faire, c'est placer sur les orteils. Donc, regardez, j'essaie de pousser. Je me place vraiment sur mes orteils. Je peux allonger les jambes. Je peux les avoir fléchis aussi. Je reviens vers la position des bouts. Donc, à nouveau, je place tout mon poids. Je ne sais pas si ça s'apprécie dans la caméra. Je suis profil. Et tout mon poids, il est sur mes orteils. Je peux garder soit les genoux fléchis, soit allongés. Il reste là. Quelques secondes. Donc, maintenant, on va faire la même chose. On se met au début du tapis. On inspire, on va vers le plafond. On expire, on pousse. Je suis vraiment sur la pointe de mes pieds. Je maintiens cette position. J'essaie de grandir au maximum. On va faire un petit peu. Dans cette posture, j'essaie de descendre toujours sur mes orteils. Descendre. Par la position assise. Je vais toucher par terre avec mes genoux. Avec les mains, je vais chercher mes talons. Je vais inspirer profondément. Avec l'expiration, je vais ramener la poitrine vers l'avant. Je peux relâcher la tête. Respirez. Moi, avec l'expiration, j'aime bien regarder vers l'avant. Avec l'inspiration, je reviens avec la tête vers l'arrière. Et je répète à chaque cycle de respiration. Avec l'expiration, j'essaie d'avancer un tout petit peu plus mon bassin vers l'avant. Avec l'inspiration, j'essaie de grandir et ouvrir la poitrine. Une dernière fois, je viens faire la posture de la nasma. Et attention, ici, je suis toujours sur le point de mes orteils. Je continue à pousser. Je me mets debout. Donc, on était toujours sur le pied, sur les orteils. On grandit. Une dernière fois. C'est de pousser, vraiment gainer tous les corps. C'est projeté vers le plafond. Expire. On essaie de descendre en douceur. On va faire la posture à six. On va appuyer les genoux. On connecte avec les talons. Et à nouveau, la posture de Kamara. Jamon, je ne sais pas comment tu prononces ça. On respire. On reste quelques respirations ici. On fait vraiment attention de ne pas contracter trop les fessiers. Ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, je pousse doucement vers l'avant. Je vais monter et je mets en bas le plafond. Je suis toujours sur les points de mes orteils. Je me lève. Dans cette position-ci, on va avancer vers la moitié du tapis. On va descendre doucement. On va venir s'asseoir. On peut appuyer les fessiers par terre. Et on va passer à Navasana. Donc, cette position, je vais la montrer plutôt des profils. On est ici. On essaie de coller les jambes. Allonger les jambes vers l'avant. Gainer les abdos. Et toujours garder une respiration profonde. On lève, on lève, on lève. On expire, on descend à Ardha Navasana. Quand je descends en trentaine de centimètres du sol, on inspire vers Navasana. Je vais me positionner à nouveau des faces. Garder la posture, garder la posture. Et top ! On vient s'asseoir, se mettre debout. Maintenant, cette position, c'est relativement avancée. Donc, attention, il y a des variations pour tout le monde. Donc, Astapadangustasana. C'est la posture où on va chercher avec les premiers deux doigts de la main. L'index et les doigts majeurs. Les gros orteils. On va commencer par la droite. On inspire, on expire, on allonge vers l'avant. Donc, si je n'ai pas la souplesse, je peux toujours tenir mon genou, mon tilia. Mais moi, je préfère réaliser la position originale. on essaie de respirer et garder le contrôle de notre respiration dans cette posture. On va allonger ce jambe. Ensuite, on va ouvrir la jambe vers les côtés et garder l'équilibre. On essaie de coucher maintenant notre tronc. On peut libérer la jambe. On passe vers des rétrois. Je peux réfléchir de ce moment cette jambe qui est devant et projeter ma jambe derrière et appuyer les genoux. ici, on est dans la posture Crescent Launch. Si vous avez un peu raté l'épisode, vous pouvez toujours reculer la vidéo. De cette position-ci, avec ma main gauche qui était en haut, je vais chercher le sol. Toujours avec une forme de coupe de la maman, je projette la main droite vers le ciel, j'inspire, j'expire j'essaie d'approfondir l'étirement du côté droit du corps. Je pousse, je reviens vers le centre avec mes deux mains. J'inspire, j'essaie de projeter mes mains vers les plafonds, j'essaie de garder les abdos contractés, les côtes qui sont serrées, mes épaules qui sont vers l'effet et vers l'arrière et en même temps, je pousse vers le plafond, j'inspire, j'expire, comme tout à l'heure, j'essaie de rapprocher les omoplates derrière, j'inspire, j'expire, j'ai pu, cette fois-ci, mettre un peu des curvatures dans mon dos, ce qui va faire avancer mon bassin. et répète. Donc, et de côté, faisons quoi ? Faisons basicement ceci. Je reviens vers le centre, je vais appuyer les deux mains par terre, je vais passer ma jambe droite vers l'avant, mon genou gauche qui est fléchi, maintenant on va passer en position qui est une variante des Iron Pose, on va fléchir les jambes droites qui est devant, on va la prendre avec les deux mains, ça peut être différentes zones, selon la souplesse, moi je préfère venir prendre mon pied, j'inspire, j'essaie d'allonger mon dos maximum, j'expire, j'essaie de rapprocher ma jambe à mon front, j'inspire, j'projette mon dos vers le ciel, j'expire, j'y rapproche cette jambe, bien, juste deux fois, ça me paraît suffisant. On va venir appuyer par terre, on passe à nouveau à Crescent Lounge, mais cette fois-ci, on ne vient pas appuyer les genoux, donc on peut adapter selon notre dimension pour qu'on puisse avoir les tibias qui sont perpendiculées au sol. On allonge la jambe droite, on inspire, donc attention, derrière, je suis sur mes orteils, je vais en faire les mêmes respirations, j'y reviens vers le centre, ce que je vais faire maintenant, c'est y aller avec la main du même côté, chercher mon genou, les crues du genou, j'aspire, je vais essayer de projeter cette main vers le plafond, la main gauche et la main droite, c'est des vêtres en dessous. je vais avec mes deux mains vers l'avant et cette fois-ci, je vais m'impulser avec mon pied droite, je vais essayer de monter vers le ciel. J'inspire, j'essaie d'allonger mon dos, j'expire, j'essaie et je vais rapprocher mon front et ma jambe. Je vais descendre, je passe ma jambe à l'intérieur, je vais m'asseoir comme tout à l'heure, je vais prendre ma jambe gauche qui est fléchie, la rapprocher à moi et de cette position-ci, je peux y aller positionner mon coude droite pour réaliser l'attention, c'est d'ouvrir l'épec gauche et la même chose de l'autre côté, si tu veux garder flex devant, normalement doit être aligné et pour finir la séquence, si je suis suffisamment flexible, je peux y aller avec ma main gauche, entrelacer mon genou gauche et chercher ma main droite qui vient derrière le dos pour en monter la sécession. bien, je reviens vers le centre, je rapproche ma jambe, je me mets devant, on va réaliser la même chose de l'autre côté, donc, les jambes l'écart du bassin, on inspire, on se met sur les pointes, sur les orteils, et projeter les corps vers l'avant, vers l'eau, pardon, avec l'expiration cédée, descendre toujours sur les orteils, on contrôle, c'est tout craqué, je viens appuyer mes genoux, je cherche derrière mes talents, j'inspire, j'expire, on réalise quatre respirations, chacun à son rythme, je reviens vers le centre, médiumment vers le haut, je viens m'asseoir, toujours sur les orteils, je n'arrête pas d'être sur mes orteils, je pousse vers le plafond, une dernière fois, je descends en contrôle, tout en douceur, je viens appuyer mes genoux, je cherche mes talents, j'expire, j'avance mon bassin, quatre respirations, je vais faire c'est venir m'asseoir, ça peut être tout au fond du tapis, Navasana, donc je montre à nouveau ce que ça donne, mais c'est du profil, Navasana, faire des quatre respirations, c'est de rapprocher les jambes entre elles, les coller, c'est de monter les pieds le plus haut possible, on respire, Ardhanavasana, si on n'arrive pas, on peut toujours tenir ici, c'est d'être un poil plus facile, Ardhanavasana, Navasana, Ardhanavasana, Navasana, je viens me mettre debout, et comme on avait fait droite tout à l'heure, maintenant on va vers gauche, Ardhanavasana, bien chercher avec les doigts, les gros orteils, on inspire, on jette les mains droites vers le plafond, on expire, on allonge la jambe gauche, on reste dans cette position, quelques respirations, souvenez-vous qu'il y a toujours des possibilités de réaliser cette position avec des cèdres, même jambes, on va vers les côtés, et là on essaye de doucement descendre les trompes vers l'avant, on lâche, on garde la main gauche vers l'avant, on se position en guère étroite, et là on va chercher avec les jambes gauches derrière, le plus loin possible, on vient appuyer les genoux par terre, donc la main qui est tout en haut, elle va s'emberser et chercher les sols, on va appuyer juste la pointe des doigts, la main gauche qui se projette bien fort vers le plafond, on inspire, on expire, on essaie de rapprocher ses mains, on va sentir vraiment l'étirement à niveau du bassin. On revient vers les centres, on inspire, on expire, on essaie de relisser la courbature vers l'arrière, maintenant on est chaud, donc ça devrait aller plus loin. Et ici, si on veut augmenter l'intensité, on peut réaliser des variations des Ardha Hanumanasana, qui n'a pas fait de l'autre côté, mais qui effectivement pourrait être intéressantes. J'y reviens, on va appuyer les deux mains devant nous, on va passer la jambe devant soi, on s'assoit. Donc, tout à l'heure, comme on a fait, j'allais chercher avec nos mains notre pied, on inspire profondément, on essaie d'allonger le dos, on expire, on essaie de rapprocher la jambe pour étirer vers le front, plus de quoi me paraît, très bien. Je vais chercher avec mes deux mains vers le sol, je passe à Crescent Lounge, mais sans les genoux qui sont en bas. Il inspire, il va projeter toutes les énergies vers le haut, ça lève, donc il doit bien contracter la jambe gauche, contracter la jambe droite 90 degrés, comme tout à l'heure, des respirations, avec cette petite flexion de dos, on répète, on revient, et ici on peut y aller avec la main du même côté, chercher derrière, essayer d'en remonter cette courbature dans le dos, on revient vers l'avant, on va avec les deux mains vers le sol, on va s'impulser dans la jambe gauche pour la lever le plus haut possible. En même temps, on essaie de rapprocher les fronts vers le tibia droite, on passe au milieu, on va bien s'asseoir, et comme tout à l'heure, on va venir prendre les genoux, les rapprocher à soi, et de cette position, je vais aller du même côté, la main droite derrière, coude gauche, pour réaliser une torsion, c'est d'ouvrir les pecs, de la même manière, du même côté, et si on peut augmenter l'intensité, on peut aller lasser les deux mains, et voilà, bien, donc on va passer à une nouvelle posture, on va écarter les jambes, plus ou moins, tout fois la distance de notre bassin, bien, dans cette position-ci, on va avec les deux doigts, dos majeur, dans les os coxales, dans l'épine postérieure, on inspire, on essaie de projeter la poitrine vers l'eau et vers l'avant, et on va descendre en douceur, tout en gardant le dos le plus droit possible. Et quand on peut plus, on va descendre nos mains vers le sol. On va utiliser nos mains pour se projeter encore plus vers le sol, et avancer légèrement notre bassin vers l'avant. On inspire, on essaie d'allonger le dos, et on va placer la main gauche dans le centre des deux jambes, la main droite qui se projette vers le plafond. J'inspire, je viens changer. Encore une fois, de chaque côté. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est, avec la main gauche, je vais aller chercher la cheville droite. On projette la main droite vers le plafond. On inspire, on expire. On essaie d'ouvrir la poitrine, ouvrir l'épaule. On change, on revient vers le centre, et on s'élève. On revient vers la moitié du tapis. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement la posture du 4. Donc, cette posture consiste en fléchir une des jambes, ramener la cheville au niveau du genou, un peu plus haut, au niveau de la tête du quadriceps. On peut ramener les deux mains vers le plafond. Et si on veut augmenter l'intensité de cette posture, on place les deux mains en posture de prière, ou bien fléchir la jambe droite. Donc, on respire. On essaie de garder l'équilibre. Je vais aller les plus bas possible. Certaines personnes vont pouvoir toucher par terre les deux mains. Donc, je garde mon genou fléchi. Si je veux augmenter l'intensité de cet étirement, je peux venir étirer ma jambe. Garder mon front les plus proche de mon tibia droite. Je reviens vers la posture du 4. Et cette fois-ci, je viens appuyer les deux mains. Je peux avancer, reculer légèrement mon pied droit s'il faut. Je vais maintenant mettre tout mon poids du corps à l'effort externe de mon pied droit. Pour me maintenir en planche. Dans une variation des bisis tasana. Je reviens. Je fléchis. Je regarde devant moi. Adumuka. Variation. Je regarde devant moi. Je peux avancer cette jambe. Je décolle. L'autre côté. Donc, ici, c'est difficile de se placer. Sinon, on est au-delà du bord de la caméra. Mais je vais le faire à nouveau. Donc, de l'autre côté. On inspire, on projette bien fort nos bras vers le plafond. On garde l'équilibre. On essaie de garder un rythme de respiration tout à fait normal. Comme si on n'était pas en train de faire de l'exercice. Le plus calme possible. De cette posture, on va venir fléchir la jambe. On va essayer de descendre le maximum possible tout en gardant l'équilibre. Et s'il faut, venir appuyer les deux membres par terre. Inspirer, on expire. On rapproche. On peut répéter. On revient dans la posture du cadre. On va appuyer les deux membres par terre. On essaie de retourner vers plank. Bord externe du pied gauche. On projette la main droite vers le plafond. On essaie de rester ici quelques respirations. Si on n'arrive pas, on peut toujours appuyer les pieds droits par terre. Si on tient, on le tient en haut. Je viens appuyer mes deux mains. Je passe à Adomuka. Je regarde devant moi. Je saute. Je pousse. Je peux libérer ma dente. Et bien, dans les dernières quelques minutes qui nous restent. Je voudrais, comme d'habitude, faire un équilibre. Donc, la semaine dernière, les dernières séances, c'était l'équilibre sur la tête. Je vais déconnecter un peu les micros. Donc, voilà, c'était cet équilibre. Aujourd'hui, je voudrais bien vous montrer Flying Man. C'est une posture intermédiaire. Ce n'est pas avancé non plus. Donc, il consiste à quoi ? Il consiste à faire un équilibre avec coup d'épaule, coup de genou. Donc, même côté. Voilà. Donc, pour attendre cette posture. Oula. Un peu de brille, je pense. Ce qu'on peut faire, c'est positionner en plank. Je vais ramener les genoux au cou, du même côté. On peut réaliser cet exercice quelques fois. Pour se préparer. Toujours bien chauffer les poignets. Et laisser tirer suite en pratique intensive. Ensuite, après cet exercice des genoux au coude, ce qu'on fait, c'est descendre. Donc, on ajoute une flexion du bras. Une fois qu'on le réalise, quelques fois, c'est maîtrisé. On peut essayer de trouver les moyens d'équilibrer les coudes gauches avec l'os coxal. Donc, ici, c'est l'essor d'épine. Et coude droite dans les genoux. OK ? C'est vraiment cette position-ci qu'il faut essayer d'avoir. Donc, on peut se mettre en plank. On fléchit les coudes. D'abord, je veux y aller chercher avec mon coude gauche, mes coxal, l'épine. Là. Et ensuite, y aller chercher avec ma jambe droite vers mon coude droite. Voilà. Et pour passer vraiment en équilibre, on doit lever les jambes. Donc, tous les travails qu'on a fait aujourd'hui, ça nous sert vraiment à garder la flexion dorsale. Donc, on essaye. Je vais désactiver les micros pour vous montrer. Donc, voilà. J'espère que vous aurez le temps de pratiquer chez vous, en profitant du confinement. et je vous souhaite des très bons résultats dans vos examens et une bonne réprise au yoga. Namasté. À la prochaine. Je... 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 Merci. 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 Merci.